Oui, viens dans la matinale, Kamel et tout. Peut-être qu'il pensait que c'était vrai, du coup. Peut-être, je sais pas. En tout cas, j'en voyais quelques-uns qui pensaient qu'il était vraiment en live, donc je me suis dit, bon... C'est bien, vous lui donniez de l'énergie. Il reste 10 personnes, on va le laisser finir sa game, entre guillemets. Bon, j'ai avancé sa mort parce qu'il voulait pas mourir, ce con. Il a fini 8e, malheureusement. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était une VOD, et pas en live. Donc là, par contre, là, on est en live. Là, on est en live, là, c'est pas de la resiffusion. Non, on est de retour dans la régie, parce qu'on n'a pas d'invités. Par exemple, il y a Neras qui a fait MDR Kamel en live à 10h. Là, c'est une preuve qu'on est en live. Alors, on va se mettre en petit chat, quand même, parce que là, il n'y a pas de chat. Comment tu vas ? Ça va ? Moi, ça va. Ça va, ça va. Je suis dans l'attente d'une réponse de l'agence, puisque ça y est, mon dossier est complété et déposé au propriétaire, et donc on attend si oui ou non, on veut bien de moi. OK. Et c'est tout, donc j'attends les nouvelles, j'attends les nouvelles. Hier, donc, je rappelle qu'on recevait Dofla en matinale. Effectivement. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Il était très content. C'est cool. En plus, tu m'avais dit qu'il n'aimait pas trop les talk shows, normalement. Ouais, et je l'ai trouvé super à l'aise de ouf. Il avait plein de trucs à dire. Il était à l'aise. Bon, après, on a aussi parlé, il ne faut pas se le cacher, une heure et demie de Dofus. Oui. Enfin, des joueurs en Kama en général, ce qui est normal, vu que c'est un joueur en Kama, un gros joueur en Kama en tout cas. Du coup, voilà, c'était normal. Désolé si vous étiez là hier, que vous n'aimiez pas trop Dofus ou quoi, que vous ne connaissez pas trop. Forcément, il y avait des petits passages que vous disiez, c'était pas trop compréhensible du public amateur. On parlait technique. Il y a quand même un niveau de connaissance assez fort. D'ailleurs, on l'a prouvé le soir. On a fait un live. Dis-toi, j'ai joué son personnage. Ah oui, du coup, il était resté là toute la journée, c'est ça ? Non, il était rentré se coucher un petit peu parce qu'il avait fait une nuit blanche. Mais il est revenu pour le soir. On a fait une session sur Dofus du Coliseum niveau 200 où je jouais son personnage. Bon, il me disait quand même quoi faire parce qu'il avait trop peur de déranque, tu vois. Mais c'était marrant quand même. Et du coup... Il y avait du monde ? Lève la main droite, fais un demi-tour et pousse Nao pour montrer qu'on est en live. Ah ! Ah ! Voilà. Qu'est-ce qui a dit ça ? Merci Nova Vod. No, Nao. No, Na, Vod. Voilà. On est en live. Quel connard ! J'ai roulé sur 200 mètres ! Ça va pas ou pas ? Je m'en bats les couilles. Ouais, du coup, il y avait du monde en colis ou pas ? Parce que la dernière fois que nous, on avait testé du colis, il n'y avait personne. Ah non, là, on tagait solo et niveau 200, on trouvait du monde. Mais dis-toi qu'à un moment, on est tombé avec des 180. On a win, free win pour AFK en face, en fait. Oui, tu peux t'en. Non, mais c'était nous qui avions les 180 face à une team 200. Ah, d'accord. Ouais, on était parti. Oh putain, c'est loose et tout. Et en fait, en face, ils avaient de gros problèmes de connexion et du coup, free win, quoi. Bien joué, bien joué. En tout cas, si le colis marche bien, c'est bien. Vous avez mis longtemps pour trouver des parties ou pas ? Vu que maintenant, il y a... Non, 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 ça allait assez vite, franchement. En gros, pour ceux qui ne savent pas, depuis quelques mois maintenant, sur Dofus, il y a énormément de serveurs. Et le colisium, en gros, c'est le PVP. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui ne connaissent pas Dofus encore une fois, le colis, c'est le PVP. Donc, c'est du 3v3, je crois. Ça n'a pas changé ? Non, c'est le 3v3. Et en gros, depuis quelques mois, si tu fais partie d'un serveur, tu peux quand même affronter des personnes d'un autre serveur. Et ça, c'était une feature très, très, très attendue. Du coup, maintenant qu'elle est là, je me demandais si justement, ça marchait mieux. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, les serveurs de Dofus se dépeuplent. Oui, mais je pense qu'il est plus facile de trouver un colis quand tu es level 200 que quand tu es niveau 60. Bien sûr, parce que pour la petite histoire encore, on avait essayé avec Nao, Kaelan et moi de se faire une session colis avec des personnages 60 très optimisés. Et du coup, on ne pouvait pas. On n'avait trouvé personne pendant un quart d'heure et on a bougé sur Paladin. Les gens avaient peur de nous affronter. Non, mais c'était cool en vrai, parce que j'avais hâte de jouer. Et quand tu es niveau 60, c'est marrant, parce que c'est des convos qui vont très vite. Genre, les personnages, ils ont 700, 800 HP, tu ne tapes pas 200. Tu peux les défoncer en un tour. C'est ça qui est bien. Bon, voilà, c'était dommage. J'aimerais bien quand même quand la proc sera un peu plus légère qu'il y aura moins d'émissions. Si jamais il y a possibilité de leur faire un soir ou de retenter, etc., ce serait bien, parce que j'ai envie de casser des culs. Je pense que déjà, si on fait ça le soir, on a plus de chances qu'en plein milieu d'après-midi. Mais en vrai, il faudrait... Le truc, c'est que toi, tu as des persos 200, mais pas sur... Ah, je parle de nos persos 60, là. Je pense que 200, on trouverait plus facilement, tu vois. Oui. En fait, ce qui serait bien, mais ce n'est pas possible, c'est de pouvoir faire un groupe avec des personnes d'un autre serveur, tu vois. Oui, mais ça, on ne peut pas. Ça, c'est dommage. Là, c'est compliqué pour le coup. Enfin, ouais, je ne sais pas. Ah, je vois que ça parle de Xenos sur le chat. Ou alors, ouais, mais on ne va pas en parler parce qu'on n'aime pas les dramas ici. Non. Enfin, c'est surtout que ce n'est pas très intéressant en soi. Ce n'est pas très intéressant. Ça ne nous concerne pas nous directement. Ça concerne une ou deux personnes de chez Clipière. donc, on ne sait pas. Ce n'est pas grave. Non, franchement, il ne faut pas créer de drama par rapport à ça. On ne crée pas de drama, nous. C'est inutile. Oui, non. C'est lui qui en crée. Bon, vu que tu en as parlé. Alors, Xenos, qui c'est ? Xenos, c'est... Ben non, ce n'est pas la peine. Non, mais juste, c'est un gars qu'on avait fait venir pour ceux qui ne le savent pas. Oui. C'est un gars qu'on avait fait venir à Clipière en test, en gros. Vous l'avez vu d'ailleurs. Vous l'avez vu. Il était là deux jours. Moi, je n'étais pas là. Quelques trucs qui ne sont pas bien passés et donc, il a fait une vidéo drama, entre guillemets. Partie 1. Oui, partie 1. Il va probablement y avoir la partie 2. Peut-être la partie 2. J'ai hâte de la voir. Mais bon, voilà. On ne va pas en parler plus. Pour ceux qui s'intéressent, allez voir sa vidéo si elle est encore là. Et vous pouvez aller voir sur son Twitter et sur notre Twitter. Il est parti dans son petit délire un soir. Il a répondu à 2000 personnes à peu près. Bon, voilà. C'était quelque chose d'assez étrange. Je ne sais pas comment il fait quand même parce que... Pour répondre au temps, oui, c'est chaud. Je n'ai pas compris moi-même. Ce mec est fou. Bref. Moi, je dis un truc, je me prends un petit commentaire après je suis en PNS, tu sais. Je n'assumerais pas de me prendre une vague de trolls. C'était un troll à 2000%. Mais bon, voilà. C'est tout. Du coup, on est de retour en régie pour ce matin. Hier, du coup, c'était dans les canapes. Donc, Doflas, c'est plutôt bien passé. Carrément. Alors, à la base, je ne sais pas, je tisse comme ça, peut-être pas. À la base, il venait juste comme ça, on est d'accord ? Oui. Mais ça s'est bien passé. Oui. Il ne pourra pas se passer un autre truc. Il ne pourra pas venir par hasard. On verra bien plus tard. En tout cas... Ce qu'on essaye de faire, c'est clairement de setup la matinale. Oui. Parce que toi, faire la régie, l'animation en même temps, c'est un peu chaud. L'idée, c'est que la matinale revienne sur les canapés, mais que je reste en régie. Et comme ça, un peu comme hier, je peux quand même intervenir, etc. Je mettrai une cam les autres jours parce qu'hier, je n'avais pas de cam quand je parlais. Mais voilà, l'idée, c'est de revenir sur les canapés et que moi, je puisse intervenir en régie. Comme ça, je fais à moitié partie de la matinale, je pourrais quand même avoir des news à lancer, etc. Mais c'est sûr qu'à côté de la matinale, j'ai quand même beaucoup de taf à faire. Taf à faire de l'ombre. Voilà, la matinale, ça peut paraître light comme ça à préparer, mais ça prend quand même quelques heures. Et donc, du coup, ces quelques heures, parfois, je les prends sur mes soirées. Le soir, ça me casse bien les couilles, je ne vais pas te le cacher. Quand je dois faire une veille informatique de 23h à 1h du mat, bon, c'est chiant. Je pourrais faire autre chose. Le but, c'est quand même qu'on ait toujours une interaction avec le chat. Hier, on l'avait, le chat, etc. Donc, que ce soit quand même moins, que ce soit assez chill dans l'idée. Ah oui, mais de toute façon, c'est le but de la matinale. Voilà, et puis petit à petit, c'est qu'on étoffe cette matinale, qu'on puisse set up un petit peu. Donc déjà, on va avoir, souvenez-vous, d'ailleurs, j'ai sorti le best-of hier soir, je suis en place à la promo, de la déquistation. Tu te souviens de produits salés ? Moi, je m'en souviens, ouais. tu te souviens ? Moi, je m'en souviens pas mal. C'était assez horrible pour moi. C'était une mauvaise expérience. En gros, j'avais demandé si c'était possible d'avoir des box comme ça, donc il y a des trucs à bouffer, parfois ça ne se mange pas. Mais quand il y aura des trucs à bouffer, il y aura Valouse, vous pouvez être sûr. Et d'en avoir, et apparemment, on en aurait une par semaine. Ça, c'est très très cool. Et on pourrait même en faire gagner. Ça, c'est encore plus cool. Du coup, c'est encore plus cool. Donc, je suis assez contente de cette nouvelle. Je ne sais plus avec qui c'est le partenariat, parce que les box, c'est quoi ? C'est des trucs qui coûtent peut-être 20-30 euros à mon avis. Ça dépend des box. Et en fait, ça va dépendre des box. Ça se trouve, il y aura des box du journal du geek ou du JVC, des trucs comme ça, des trucs un peu geek. À côté de ça, tu auras des box de vin. À côté de ça, il y aura aussi beaucoup de bouffe. Il y aura pas mal d'autres petits val-bouffes nationales. Pourquoi vous ne faites pas revenir Valouse en matinée ? C'était le feu. Parce que Valouse aussi a énormément de travail. C'est ça le souci. C'est que toutes les vidéos parce qu'il y a le YouTube TV1, TVLol et le YouTube Pifa qui est sur la TV1 aussi. Enfin, avec la famille en gros. Ça prend du temps tout ça. Ça prend du temps. Il faut les upload. Enfin, il faut déjà qu'ils les prennent sur le Twitch, qu'ils les téléchargent, qu'ils les upload sur YouTube, qu'ils fassent les miniatures, qu'ils les mettent sur la vidéo, etc. Qu'ils fassent le référencement. Qu'ils fassent le référencement putaclic. Tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps d'être le meilleur putaclic du monde. C'est ça. Il est très fort dans son domaine. Du coup, ça se peut que le format de la matinale évolue encore quand on tourne sur les canapes, en régie, bref. Vous verrez ça en temps et en or. Est-ce que tu as des petites news ? Alors, j'ai des petites news. Rien de fou. Tiens, tu as un truc avec un avion. Qu'y a-t-il ? Avec un avion, c'est-à-dire ? Là, je vois. Airbus. Airbus pop-up, ouais. C'est quoi ? C'est des voitures volantes. Ah ouais ? Ouais. Vas-y, je veux savoir. Ok, ça marche. Ok, attends. C'est ça, on en a déjà pas mal parlé. Des voitures qui volent, le futur. Enfin, c'était plutôt, tu sais, les voitures qui déploient leurs ailes. Bon, là, il fallait une piste de décollage de ouf. Et on avait la mode hélicoptère. Bah là, tu vas voir, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est assez bizarre. Enfin, tu verras. Je ne vais pas te gâcher la surprise. Alors, attendez, je suis en train de faire le super source, par hasard. Voilà, c'est un peu ça qui est chiant, par exemple, quand je suis en régie, c'est que, bah, voilà, par exemple, pour vous présenter une news, je suis obligé de setup le truc. C'est un petit peu casse-couille. C'est pas très pro. C'est pas très pro. C'est pas très ouf. C'est pas grave. Vous adorez. Alors, attendez, je vais faire un petit truc. Nao, nao, nao. Oui. Comme ça, hop, voilà. On clique là, on clique là. Dans cette vidéo, Airbus présente son nouveau concept de voiture volante. Par contre, je n'ai pas mes notes. Donc, je suis un gros con. Mais c'est pas grave, qu'en sont pour vous ? Hello, Sarah. Déjà, on est dans un futur. Oui, bien sûr. Alors ça, cette vidéo, c'était pour un salon, genre, comment ça s'appelle ? Les écrans transparents tactiques. Tactique. Tactique. Là, tu t'es perdue dans Ghost Recon. Oui, je suis bomb. Non, donc ça, c'était pour le salon de Genève, tout comme ça. C'est une voiture du futur, bien sûr. vous pouvez le faire. Il y en a vrai. C'est pour un autre Airbus. Alors, on dirait une petite Smart pour l'instant. C'est un peu ça. Mais attends, mais est-ce qu'il y a une mode... Alors voilà, là, tu vois, genre, attends, parce que là, ça me choque déjà. Genre, 70% de joie, 30% de tristesse. What ? What the fuck ? Donc là, ça te met une petite ambiance, ça te change les couleurs à l'intérieur et tout, elle est entièrement connectée, bien sûr, c'est toi qui l'aime. c'est pas toi qui l'aime. Elle se conduit tout seul, bah oui, et c'est ça, le truc le plus drôle. C'est que ton petit drone, bah en fait, il vient de chercher. Ah, mais attends, what the fuck, c'est... En fait, ta voiture, c'est une capsule. C'est très bizarre. C'est une capsule. Mais à un moment, il te repose sur des roues, quelque part ? Ouais, c'est ça. Je pense que tes roues, Attends, t'as des trucs de ski. Voilà, ça fait hélicoptère. Donc là, t'es allé chercher quelqu'un. C'est quasiment le premier drone qu'on voit où il peut y avoir deux personnes. Oui. Mais, c'est très bizarre aussi. Alors voilà, ça aussi, ça peut se mettre dans les trains. Mais c'est génial. Ouais, mais du coup, il faut tout changer. Ouais. Enfin, il faut changer tous les trains. je sais pas si t'avais entendu parler du train hyper loupé. C'est un truc qui est en construction, en décès. Oui, oui, oui. C'est un truc qui va ultra vite. Je vais te montrer après. Je sais plus comment ça fonctionne. C'est un système bien particulier. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc en gros, ça serait une capsule... Tiens, regarde, il y a des roues qui arrivent. Ah ouais, c'est pas la fin. Je vous ai envergé le son, pardon. Hop là, je vous remets un peu de son. Le truc, c'est qu'il faut que tout le monde ait ça, quoi. Ah bah, encore une fois, voilà, c'est ça le souci. Voilà, donc c'est la voiture pop-up de Airbus. C'est Airbus qui s'occupe de ça. Donc c'était un petit truc, un petit truc pitaire. Bon, c'était fou l'image de synthèse, mais... Bien sûr. Alors en gros, l'hyperloop, ça va être un train qui sera capable de se déplacer à 1000 km heure. C'est plutôt pas mal, 1000. C'est pas mal, on va pas se le cacher. Déjà que... Tu sais, j'étais à Lyon et le conducteur du TGV, il était en mode... Et attention, mesdames et messieurs, j'ai eu l'honneur de vous annoncer que nous sommes à 300 km heure sans arrêt jusqu'à Paris. Genre trop fiers, tu vois, genre waouh, on dépasse les 300 km heure. Je crois qu'il y avait eu une vidéo de l'hyperloop. Je suis pas fou, mais en gros, c'est juste un test pour l'instant. En gros, l'hyperloop, comment ça marche ? Je sais plus comment ça marche. C'est comme un tube... C'est un tube, c'est... Un tube d'air où t'es aspiré. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça et le truc, il est ultra rapide. Là, tu vois, il teste ça sur, je sais pas, un kilomètre, 500 mètres, je sais pas. Dubaï, bah oui, alors ça, voilà. Ça peut être expliqué là-dedans. On va checker vite fait. Non, je sais pas. Bon, voilà. Ça sera des tubes comme ça et pouf, ça te gobe et ça va très vite. Je crois que j'en parlais, mais c'est exactement comme ça qu'on a envoyé les bilans de laboratoire où que les pharmacies parfois descendent leurs médicaments de réserve. Sur une plus petite distance, bien sûr. C'est un peu ça, mais... Bon, voilà. Donc, ça se trouve, tu vois, avec l'hyperloop, il serait capable de mettre des... On serait mis dans des petites capsules sort rallongées et on serait téléportés. Je sais pas si tu as vu le film... Je sais plus le nom du film, donc ça, c'est parfait. Bref, c'était un film qui est sorti l'an dernier totalement What the Fuck qui se passe... Enfin, c'est... Ah ! J'arrive pas à expliquer ! En gros, c'est une parodie de film d'espionnage de James Bond, par exemple. Ouais. C'est Kingsman. Kingsman. Et en gros, ça... Enfin, c'est un film totalement What the Fuck, c'est ultra bien comme film. Et en gros, juste pour aller dans leur base secrète, c'est un peu ça, ces espèces de tubes qui te gomment et ça va super vite, tu vois. Ok, bah c'est ça alors. C'est l'idée. Raph, c'est qui qui est connecté sur ton Twitch derrière ? De quoi tu parles ? Je sais pas, moi. Arrête, calme-le-toi. Y'a personne derrière nous, gros. Il veut me hacker. Il veut hacker notre Twitch ! Ah ! Du coup, moi, j'ai news. Vas-y, montre-nous. J'ai news en rapport avec un avion, mais pas du tout pareil, du coup. Montre-nous quand même. Parce que là, c'est peut-être à ça que vont servir les avions dans un futur quand tous les drones auront envahi le ciel, tu vois. Ils seront tous customisés en restaurant. Voilà. Et celui-là, par contre, c'est pas le premier que je vois parce que je crois que c'est même en Bretagne, genre pas très loin de chez moi, j'avais... Y'a un bateau, y'a une discothèque bateau, genre, mais c'est hacké, tu vois. Ils ont sorti le bateau de l'eau et tu peux monter dedans comme ici. Y'a des boîtes de nuit sur des péniches, j'imagine. Et y'a aussi un avion dans cette boîte de nuit-là. C'est original. Donc c'est super original, mais celui-là est beaucoup plus beau. Donc en gros, t'as l'avion qui est posé, derrière t'as la terrasse, t'es abrité par les ailes, y'a des petites loupiottes de partout. Et à l'intérieur, tu peux aussi rentrer et ils ont fait des petites alcoves, tu vois. Donc c'est assez sympa. C'est original. Donc c'est en Inde, c'est dans la ville de Delhi, c'est un Airbus A320, si je ne dis pas de bêtises. Ça peut accueillir jusqu'à 180 personnes employées incluses. Et par contre, il faut savoir que comme c'est en Inde, c'est végétarien. Oui. Voilà, voilà. OK. Ça me rappelle un truc, une petite expérience personnelle. Quand j'étais allé à Osgore, Osgore, c'est là où a été tourné le film Brice de Nice avec Igor, Osgore, etc. En gros, c'est près de Biarritz. Oui. C'est pas loin. Et là-bas, juste en face de Bilabong, c'est là où travaillait mon cousin, juste en face de Bilabong, il y a un restaurant où c'est dans un bus londonien qui est à deux étages. Ah ouais, pas mal ça aussi. Et tout le resto est là-dedans, genre la cuisine est là-dedans. Et toi, en fait, tu montes à l'étage et le resto, c'est à l'étage, tu vois. Et il peut rouler encore ou pas ? Ouais, bien sûr. Et du coup, ça accueille genre une vingtaine de personnes, tu vois, même pas. Mais c'est marrant, en fait, dans le concept. C'est un peu plus à l'étroit que dans l'avion, je l'avoue. J'ai jamais mangé dans un truc original comme ça. Ouais, mais après, c'est un resto comme un autre, quoi. Cet avion, par contre, je pense pas qu'il puisse voler. À mon avis, c'est chaud. Bah là, non, ils volent plus, je pense. Déjà, pour décoller... Déjà, je pense qu'ils ont vidé les suites de kérosène, quoi. Pour décoller, ces roues, elles sont sur un truc avec des bouteilles, donc c'est chaud. Ouais, ouais, ils ont mis sur un support, mais ça, c'est rigolo, je trouve. C'est très coloré, franchement, c'est vraiment pas mal, moi, je trouve. Ouais, c'est sympa, c'est sympa comme concept, en tout cas. Tu aimes les péniches ? En vrai, je suis jamais allée sur une péniche, donc je n'aurais pas à dire. Il va falloir que je fasse ça au moins une fois dans ma vie. Aller sur une péniche. Oui, forcément, c'est un petit truc à faire, mais c'est pas dingue non plus, quoi. Est-ce que tu auras un autre truc ? Oui, alors... Tout le monde connaît Tinder. Oui. On en a déjà parlé aussi sur le matinale, etc. Eh bien, sachez, mes amis, que nous ne sommes plus seuls. C'est-à-dire ? Je veux dire que, sur Tinder, il y a le Tinder Select, une application cachée pour les gens beaux, riches, intelligents et célèbres. Enfin, intelligents. Ça, c'était pas précisé dans l'annonce, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais sûrement un petit peu. En fait, c'est Tinder, mais VIP, tu vois. Ça existe déjà sur Internet, il y avait déjà des sites de rencontres, d'autres amis pour les riches. Mais en gros, ça, c'était là depuis le début et personne ne savait, sauf les quelques rares élus de l'élite de la nation, tu vois. Et en fait, pour y accéder, il faut se faire parrainer par quelqu'un qui répond déjà aux critères. Enfin, c'est la secte, quoi. C'est les francs-maçons de Tinder, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que tu en penses de cette ségrégation ? Alors, je sais pas pourquoi, mais je pense que là-dedans, dans Tinder Select, ça doit partir encore plus en couilles, littéralement, que c'est le dernier mal. Ben, ils ont les thunes de faire des orgies, quoi. Je veux dire, dans des palaces. À mon avis, c'est ça, en fait, qui va se passer. C'est juste des grosses orgies. Autant le réseau social, dont on parlait, d'où je vais complètement oublier le nom, existait déjà, mais c'était genre annoncé de manière officielle que là, enfin, la Terre entière, à quelques exceptions près, ne se doutait pas que Tinder avait un petit... Ça, ça a existé depuis le début. Ouais. Et ça a été découvert que maintenant ? Ça a été découvert parce que peut-être qu'à un moment, il y a un lien de parrainage qui a été envoyé à une mauvaise personne et que du coup, ça s'est répandu. En tout cas, pendant longtemps, le secret a été plutôt bien gardé, on va dire. Ça existe depuis longtemps, Tinder, ça fait quoi ? Ça fait 6-7 ans que ça existe, je pense. Attends, je vais rechercher ça parce que... Qui se ressemble, s'assemble. Ça, c'est bien vrai, j'imagine qu'ils veulent garder leur fortune en commun. Ça fait 6 ans et demi que ça existe. Peut-être que ça n'y était pas depuis le début. Oui. J'en sais rien. Moi, déjà, je n'ai pas Tinder, donc du coup, voilà. Alors, encore moins de Tinder, c'est vrai que je ne réponds pas aux critères de richesse... Alors, attendez, je suis en train de rechercher, je suis d'SL. Je pense que je ne trouverai pas la date de lancement de Tinder Select. Bah non, puisque c'était là en sous-marin depuis le début. C'est chelou. Il me semble que ça fait environ 6 mois que cette option est en marche. Tinder Select. Alors, ouais, ils en parlent déjà dans une news de 2016. Enfin, en juin 2016. Donc, bon, c'était peut-être déjà découvert depuis longtemps. Vous ne faites pas partie des 1% de gens bon, riche et célèbre. Bah non, forcément. Bah non, bah du coup... Tant pis pour nous, c'est dommage. Est-ce que tu n'aurais pas une petite news avec des zombies par hasard ? Ce que j'adore. Ouais. Alors ça, c'est Manous Parc d'attractions. Sachez que j'aime beaucoup les parcs d'attractions que généralement, ça me hype. Celui-là, tu ne l'aimes pas, par contre. Celui-là, je n'aime pas. Celui-là, je n'irai pas. C'est le parc d'attractions Walking Dead. Bon, en soi, c'est plutôt une animation puisque ça fait partie tout simplement d'Universal Studio où c'est une attraction, une nouvelle attraction. Et en gros, bah t'as des acteurs. Tu sais à quoi ça me fait penser un petit peu ? Non. Au manoir... Au manoir hanté, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Qui est à Paris et où Balouz avait été puisque là aussi, c'est full acteur. Donc évidemment, il y a des scènes avec quelques effets spéciaux et des animations robotisées. Heureusement que ce sont des acteurs. T'imagines si c'était des vrais zombies ? Non. Et moi, je ne sais pas si c'était des vrais zombies. C'est marrant. Et donc ça, du coup, c'est dans Universal Studio, c'est ça ? Oui. Du coup, c'est quoi ? Genre quand tu fais la visite des locaux, enfin des locaux de ça, t'as cette attraction ? C'est ça. C'est ça. Donc après, Universal Studio, c'est très grand et t'as plein d'attractions différentes mais c'est tiré de leur production. Donc voilà. Mais ça fait un peu peur. Et encore là, t'imagines que t'es un peu dans la lumière des caméras quand même puisque c'était ouvert aux journalistes et ils se sont fait un petit kiff d'y aller. Tu peux avancer un peu parce que c'est assez long. Ok. Donc, pour te donner un aperçu. Mais le but, c'est ça, c'est d'avoir une petite frousse. Oui, c'est ça, c'est un chemin que tu suis avec des... Tu déambules et puis il y a des trucs qui se passent, quoi. Avec des jeux d'ombre, de lumière, des fumigènes, des trucs qui pètent. Ah, c'est marrant. Ça, c'est le genre d'attraction qui te plaît ? Pourquoi pas ? Ouais. J'ai jamais fait des trucs qui... Mais après, je pense que c'est à faire une fois et puis... À Carcassonne, j'en avais fait un dans le style. Par contre, en vrai, ça doit être full relou de travailler là-dedans. Pendant deux heures, tu joues... C'est fatigant, quoi. Ah ouais. Tu vois, ceux qui travaillent là-dedans, c'est genre, ils font un mois et puis après, c'est tout. Même ceux qui étaient accrochés dehors, là... Putain, ta journée de boulot, elle est fatigante, quoi. Tu passes ton temps à faire... Je fais bien, je pourrais me recruter. Je pense que... À mon avis, tu peux faire l'école de formation de zombies de Walking Dead, je pense. Tu sais que j'avais vu le casting. Ouais, mais... C'est normal, en fait. D'ailleurs, alors ça, je ne sais pas si c'est du fake ou pas. J'avais vu les coulisses de tournage de Game of Thrones. Alors, c'est vraiment les acteurs. Tu vois un truc sur fond vert parce que derrière, ils rajoutent le décor, en fait. Et en gros, pour faire le dragon, t'as un mec, il a quelques trucs 3D. Mais du coup, j'étais là, mais what the fuck ? Et il est là, il agite ses ailes et tout. Et il fait derrière, genre... Je ne sais pas si on peut trouver ça. Non, mais c'est marrant, en fait. Parce que c'est pareil, Daenerys, sur les tournages, tu la vois chevaucher un truc en mousse. Et en fait, c'est sur cette avec les dragons. Je ne sais pas si on va le trouver, là, mais... Non, mais là, c'était derrière Tyrion, tu vois, pour te dire. Ouais, on ne pourra pas trouver ça, mais oui, c'est marrant de voir les coulisses des grosses séries comme ça. Ouais, il faudrait que je le retrouve. Ce qui est bien dans ce genre-là, dans ce genre de coulisses, c'est qu'ils te montrent une scène juste filmée et après, ils te rajoutent tous les effets derrière et tu vois que genre, ils ont 100 figurants pour faire une armée. Ils te les prennent, ils te les dupliquent, ils te les dupliquent encore et encore et encore et là, ça fait une armée d'un million et oui, c'est pareil. En fait, les dragons, tu vois que Daenerys, elle chevauche à un espèce de pouf vert et qu'après, avec les... Ça tue la magie, bah ouais. Un petit peu. Comme c'est intéressant, tu vois, voir comment ça se passe. C'est marrant de le voir, quoi. Par contre, en vrai, c'est là que tu te dis, c'est quand même des bons acteurs, parce que... Merde, tu chevauches un pouf, quoi. C'est ça, en fait. C'est trop marrant. C'est pareil, tu vois, il y avait une scène où une bataille avec Jon Snow et en gros, tu le voyais et dans la scène, en fait, son épée, tu la voyais qu'elle se tournait dans tous les sens, tu vois, que c'est de la mousse, tu vois. Mais ça, c'était dans un épisode, c'était pas dans des coulisses. Dans un des épisodes, tu le voyais juste dans un plan ou deux, tu le voyais courir et tout, et tu voyais que son épée, ça faisait boing, boing, boing. C'était trop bizarre, tu vois. D'ailleurs, en parlant de Game of Thrones, on a la date. 16 juillet. Tu viens de lire. Non, j'ai vu la news hier. Attends, moi je suis hype. D'ailleurs, j'étais plus très sûre si c'était le 16. Et avec un petit, juste un petit teaser, c'est juste que tu vois les trois dragons s'animer. Et voilà, le 16 juillet, le retour de Game of Thrones. Peut-être sur la TV. Ce serait bien, l'avant-première. Est-ce qu'on vous rappelle que mardi, on a eu l'avant-première de José ? C'était marrant. Tu as continué à voir José ou pas ? Non. C'est marrant, j'ai regardé deux autres épisodes. C'était un peu vraiment que le premier, mais ça va. Non mais bref, voilà, 16 juillet, Game of Thrones. Naomiri Stargarien. J'ai hâte. Je vais me rename comme ça, c'est trop bien. Donc bon voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur ça. Ça va être la grande guerre avec les Marcheurs Blancs, tout le monde le sait. Ou si vous ne le savez pas, en gros, Game of Thrones, ça se divise en deux parties, tu as les guerres de clans. Non, ça ne va pas être la guerre contre les Marcheurs Blancs tout de suite, je ne pense pas. Si. Je ne pense pas parce qu'ils font la dernière saison en deux saisons. Bien sûr, mais la guerre va durer les deux saisons. Là, tu vois, la grande guerre est là. Je pense que déjà, oui, mais ils vont s'attaquer à ce qui est proche d'eux et ce qui est proche d'eux, c'est... Regarde ça. Je n'ai rien d'autre à dire. Non mais si, il faut que les Marcheurs Blancs arrivent tout de suite. En gros, pour ceux qui ne suivez absolument pas Game of Thrones qui s'en battent les couilles, je vous les explique quand même même si vous vous en battez les couilles. Dans Game of Thrones, tu as les traîtrises et tout entre les différentes familles et tu as les Marcheurs Blancs qui arrivent pour défoncer tout le monde. Moi, je pense que d'abord, elle va aller sur la gueule du palais. Il ne faut pas spoiler. Il ne faut pas spoiler. Ce n'est pas du spoil, c'est Météori. Oui, je sais, mais il faut arrêter de parler de ça parce que ça va partir aux couilles. On va spoiler, on va lâcher des trucs. Ok, changeons de sujet alors. qui est ton perso préféré ? Daenerys. Ok, ça marche. Pourquoi ? Ton deuxième ? Jon Snow. Ton troisième ? Tyrion. Ok, on a le même top alors. Ça marche. Je vois toi. Écoute, on va peut-être passer sur des news cinéma tant qu'on est là. Oui, tant qu'on est là. On va voir un petit trailer de Fast and Furious. 8 ? Non, je n'aime pas du tout Arya. Arya, non. C'est l'histoire en fait. Arya, elle est chiante en fait. Mais là, par contre, elle va casser des bouches. Mais je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Pardon, je suis en train de spoiler là. Ah, je suis toute excité. Alors attendez, parce que nous, on n'a pas de son. Alors Fast and Furious. C'est un peu chiant qu'on n'ait pas de son. Je ne vais pas vous le cacher. Il n'y a pas de son non plus. Attendez, j'essaie de régler ça. Petit souci, petit souci de son. Ça va arriver, ça va arriver. Vous n'en faites pas. Ça va arriver incessamment sous peu. J'ai cru voir une meuf et je me demande si ce n'est pas... Ça va arriver. Ah, mais attends, je suis con. Si je tournais ça. Ah, mais c'est la boîte qui est débranchée. La boîte est débranchée, au secours. La boîte, elle est débranchée, on n'a pas de son. Bon alors, attends, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre le trailer depuis le début. Voilà. Comme ça. Je ne l'ai pas assez vu. Il n'y a pas de sous-titres. Je suis DSL et je me casse. Pourquoi tu te casses ? Dominic Toretto juste went rogue. You're gonna turn your back on family. I know it looks bad. Don't give up on him so easy. We've only got one chance to make this family whole again. Don't do this, Tom. You're ready? One thing I can guarantee. No one's ready for us. Ah, c'est sur le bureau, hein. Je dis ça, je dis rien. Là aussi, les voitures se conduisent toutes seules. Wow, attends. c'est la guerre des voitures. Wow, le son énorme. Ah oui, ça change tout. Il y a un mec, je crois qu'il y a Watch Dogs qui hack toutes les voitures. London, Abu Dhabi, Cuba. Our paths have crossed before dawn. You just didn't know it. I think I need to remind you why you chose to be here. I got no choice. That was right. Oh la la. C'est un peu tiré par les cheveux, quand même. How some tips are already Oh la la. C'est un peu tiré Now it's my turn Idioude Mais what the fuck ? Non mais faut arrêter là Faut arrêter ? Non ? Tu joues plus les gars ! Surtout euh... Fight of the Furious ! Oh putain ! Ça n'a plus rien à voir avec un film de course putain ! Dao, t'as un bout de cerveau qui coule par ton oreille qui fait rien à foutre ! GFF mental ! Ouais ok ! Et bien au début je me suis dit... J'aime bien parce que souvent, même si je suis pas spécialement fan des films comme ça, je trouve que les cascadeurs font un taf de ouf ! Alors j'ai une question, est-ce qu'on a vu... J'ai pas vu le début du trailer du coup, est-ce qu'il y avait au moins des voitures de course ? Parce que là il y avait des jeeps, il y avait des tanks, il y avait des mecs en wingtuts... Au début j'ai cru que ça partait bien et puis après c'est parti en couille ! C'est... Alors je veux pas te le cacher, peut-être pas être pour un fragile, mais Fast and Furious 7, tu le savais peut-être... Enfin sûrement... il y avait l'acteur principal qui était mort, à Paul Walker je crois ! Ouais ! Dans un accident de voiture d'ailleurs ! Dans un accident de voiture où il roulait trop vite... J'ai lâché ma petite larme quand même quand je suis allé voir le film... Parce que je suis allé voir le film avec des potes, et en gros la toute dernière scène du film, c'était un hommage à Paul Walker où en gros à la fin... t'as Paul Walker dans sa caisse et je sais plus le nom de l'autre, dans une autre, et t'as une caméra du dessus et tu vois qu'en vrai ils prennent deux chemins différents, tu vois, et en gros ça symbolise que Paul, enfin, en gros, Paul Walker est mort et tout. J'ai quand même lâché ma petite larmichette au cinéma, avec un de mes potes aussi, quoi. On s'est regardés, on n'était pas bien. Mais bon, voilà. Du coup, voilà, restez une piste, Paul Walker, et j'irai pas voir ce film au cinéma. C'est clairement les films, tu rentres dans la salle, peut-être dans ton cerveau, quoi. En même temps, est-ce que tu n'avais pas appelé le nom de cette news Fast and Debilious ? Si, 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 j'ai appelé cette news Fast and Debilious, parce que... Ouais, 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 pourquoi ? Est-ce que tu peux nous donner des explications sur ce titre, Raph ? Bah, juste parce que j'ai vu, là, juste l'image, la miniature de YouTube, et en gros, c'était, bah, sur la glace, avec des missiles, avec des explosions, avec des tanks, etc., je me suis dit, bon, ok, ça va être... Vin Diesel, pardon, il a oublié le nom de Vin Diesel, Facepalm. Ouais, bah, désolé, j'ai oublié. Oh, les noms des acteurs. Ça arrive, ça arrive. Non, mais parfois, j'ai des trous de mémoire. En plus, je suis assez fatigué ce matin. En revanche, on va parler de Thor, Thor 3. Alors, tu m'as dit que tu n'aimais pas trop Marvel, que tu ne regardais pas trop. Ouais, Thor, j'avais vu le 1, pas le 2. Alors, le 1, ça passe à peu près. Parce qu'encore une fois, dès que c'est des suites, je suis en mode, oh, de fuck les gens là. Le 2, il était pas ouf du tout. Pour pas dire nul. Mais bon, c'est que mon avis personnel. D'accord, donc du tout coup, le 3, on doit s'attendre à... En fait, ils se prennent beaucoup trop au sérieux, tu vois. Captain America, Thor, pas Thor, Iron Man, tout ça. Tu vois, t'as un côté léger. Genre, Guardian de la Galaxie, c'est que du comique. Deadpool aussi, même si ça ne fait pas partie des Avengers. Et comment il s'appelle l'autre ? La fourmi. Putain, Ant-Man. Ant-Man aussi, c'était assez marrant et tout. Et en gros, Thor 3, ça revient vers de la rigolade, tu vois. Et ça se voit juste à cette image, par exemple. Donc ça, c'est une couverture de magazine. Mais tu vois que c'est assez coloré. Et là, tu te dis, est-ce que c'est juste pour le magazine ou pas ? Ça fait disco. Voilà, ça fait disco. Ça fait très années 80. Ça fait David Beaumont, quoi. Il a une épaulette bleue avec une cape rouge, avec des épées bleues, etc. Tu vois que le manche des épées, elles sont rouges et jaunes. Tu te dis, what's that ? Non, mais là, ça, c'est dague. Elles font de la lumière dans la nuit. Ça, j'en suis persuadée. Après aussi, l'acteur Chris Hemsworth, il a les cheveux courts. Parce que Thor, il avait les cheveux lourds. C'est vrai, ça ! Là, il a changé de mode. Donc ça, c'est pas mal aussi. Oh non ! Ça fait moins guerrier, viking... Et donc là, tu peux voir une image du film. Même si ça reste un beau mec. Faut pas... Ouais, bon, bah voilà. Il est pas dégueu que... Ça va, ça va, ça va. Là, on peut voir une image du film, justement, où il a toujours son épaulette bleue avec un espèce de bouquet violet et tout. Mais c'est dans le futur ou quoi, là ? What the fuck ? Non, mais en tout cas, c'est bien coloré. C'est bien péchu. Et justement, ils disent dans cette news que ça va... C'est le film disco avec Frank Dibas. C'est le film disco. Mais bon, voilà. Ce film, ça va être moins... Enfin, plus léger, moins sérieux. Et déjà, quand tu vois la gueule des personnages... Après, c'est peut-être un choix artistique. Ouais, mais dans l'histoire aussi... C'est comme... Regarde, tu vois Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Oui. Ils ont fait des choix sur l'Egypte ancienne aussi un petit peu colorée, tu vois ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vraiment, le choix de Marvel, c'était pour ce film de faire un truc plus léger parce que les deux premiers torts, ils sont un peu considérés comme le vilain petit canard de Marvel, tu vois ? Donc du coup, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, celui-là, pour le coup. MDR, on dirait des cosplays à la Lyon eSport. On dirait des cosplays à la Lyon eSport. Effectivement. Ce côté coloré, en tout cas, ça me plaît bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a John V.A.C. qui nous dit « Putain, ces connards de Marvel gâchent tout. » Alors moi, je ne trouve pas parce que... Ah oui, tu parles peut-être des cheveux longs. Des cheveux longs de Thor. Effectivement, là par contre, on a vu Thor avec des épées et pas son marteau. Des sabres laser. Ouais, il y aura peut-être un peu de sabres laser et tout. On ne sait pas. On verra. On verra ce qui se passe. En tout cas, c'était tout pour les news de film. Non, c'est aussi de la merde, ça je ne vais pas le montrer. Du coup, voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses intéressantes ? Ah si, attends, je sais autre chose. Je sais autre chose sur Star Wars. Je sais autre chose sur Star Wars. Tu l'as vu le set, du coup, tu m'avais dit. Oui. À la fin du set... Bon, on va spoil parce que c'est Star Wars quand même. À la fin du set, tu as Rey qui trouve Luke. Qui lui tend son sabre. Ça se finit comme ça. Et du coup, le script de Luke a été assez simple à faire pour cet épisode. On est d'accord. Bon, en gros, pour l'épisode 8, on sait les premiers mots qu'il va dire. À Rey. Et ses premiers mots sont... Là, c'est du spoil de l'infini, là. C'est genre les 10 premières secondes du film. Eh bien, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, vous coupez le son. Quand je referai ce signe, c'est que c'est OK. Alors, du coup... Sauf que tu vas montrer l'image. Non, il n'y a pas d'image. OK. C'est juste histoire de montrer en... Voilà, de montrer. Les premiers mots de Luke à Rey sont Who are you ? Qui es-tu ? Parce qu'en gros, il y avait des théories comme quoi, bah... Rey, ça serait peut-être une des élèves de Luke, etc. Et en fait, non. Puisque Luke ne sait apparemment pas qui est Rey. Donc, ça se trouve, c'est juste personne, en fait. On ne sait pas. Moi, personnellement, ça m'étonnerait que ce soit personne, quand même. Parce que, dans l'épisode 7, elle arrive à faire des trucs de ouf. Genre, elle arrive à contrôler le méchant, Kylo Ren. Elle arrive à contrôler tout le monde. Elle fait des trucs de ouf. Elle se bat au sabre laser et tout. Comme ça. Genre, tranquillement. C'était le sabre laser, ma bonne transition pour cette news. Ah. Du coup. Bah voilà. On parle du sabre laser. On va parler de ton truc après. Mais du coup, voilà. Moi, ça me semble un peu bizarre quand même. Je pense que Luke a aussi fait un petit lavage de cerveau, tout comme Rey, ou un truc dans le genre. Il va se passer un truc, à mon avis. Si les premiers mots de ce film sont Who are you ? Il se cache des choses derrière. Non, il n'y a pas d'image, mais l'image. J'ai mis une image. Je suis DSL. Il faut aller fermer les yeux aussi. Voilà. C'est fini pour le spoil. Je suis DSL. Je montre une image. C'est vrai que j'avais pas... J'avais pas fait gaffe. Mais voilà. C'était la petite news Star Wars. Du coup... Enfin, du spoil. Du coup, Sabre Laser, t'as news ? Non, non. La transition avec Thor et ses sabres lasers. Ah, oui, c'est ça. D'accord. Je crois que t'avais une transition avec un autre truc. Ah, non, non. Les sabres lasers, non, non, non. Ok, ok. T'as quand même d'autres trucs à nous montrer, peut-être. Après, j'ai quelques vidéos pour une chronique vidéo, mais je voulais les garder pour un peu plus tard si t'as d'autres news. Ah, bah, ça marche. Parce que je vois que t'as d'autres news, donc autant les faire. J'en ai d'autres qui sont pas du tout vers le cinéma. C'est parti. Alors, attention, je regarde si j'en ai pas d'autres sur le ciné, quand même, parce que je suis un peu pas réveillé ce matin. Non, c'est bon. Je pense que c'est le début de la fin pour les fast-foods. Ah bon ? Le début de la fin des employés pour les fast-foods. Ah, ça va être robotisé. Effectivement. Comme tout, regarde, il n'y a plus de caissier, il n'y a plus de gens à la poste. Effectivement, c'est un robot qui s'appelle Flippy, qui est en test dans un fast-food au Japon. Oh là là. Un fast-food qui fait des cheeseburgers. Et donc, en gros, c'est un petit robot qui retourne les steaks. C'est bien la petite musique. C'est ça. Enfin, s'il fait que retourner les steaks, ça va, il y a encore du boulot. Oui, mais c'est le... Si t'as un robot qui sait retourner les steaks, t'auras forcément un robot qui saura faire la composition du burger, un autre qui saura faire autre chose, etc. Du coup, ça va demander maintenant des ingénieurs informatiques et non plus des cuisiniers. Effectivement, mais une fois que le robot est en place, ça coûte quand même moins de main d'oeuvre. Surtout que vu que c'est un robot, normalement, il est censé ne pas faire de conneries, etc. En plus, il pose ça sur le pain. C'est ça. J'aime pas du tout cette évolution non plus. Ça va devenir plus robotisé qu'autre chose, en fait. Il peut faire ton burger, en fait. Il touche pas à mes steaks, sinon je le balaye. Donc, c'est le début de la fin pour les employés. Du coup, c'est juste un robot qui est là pour l'instant. Attends, j'avais dit quoi ? J'avais dit au Japon ? Non, c'est en Californie. C'est parce que t'as vu des gens avec des yeux bridés. C'est exactement ça, en plus. Oh, bravo, Raph ! C'est à Pasadena. Donc, du coup, pour l'instant, c'est juste un robot dans une chaîne de resto. Il en existe juste un en test. Donc, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore démocratisé. Mais ça marche. Donc, il y a vraiment du souci à se faire, sachant que... Alors là, il y a marqué que c'est un robot destiné à aider les emplois de fast-food à préparer plus rapidement leurs cheeseburgers. Mais si ce robot marche bien et que ça coûte moins cher aux chefs... Après, quand tu vois, en vrai, genre, tu fais les courses. Il y a des... Normalement, c'est toi qui joues à la caissière, maintenant. Oui. Quand tu sois... Oui, oui. Tu joues à la caissière, après. Oui, je vois ce que tu veux dire. Eh bien, une fois sur deux, ça tombe en alerte système, tu vois. Et du coup, il y a quand même quelqu'un qui est obligé de venir. Oui, forcément. Il y aura des ingénieurs. Mais si ça se trouve, ça coûte quand même moins cher de main neuve que cinq cuistots, tu vois. Donc, là, pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est juste un robot dans une chaîne de burgers. Après, c'est vrai que le robot n'allait pas super vite. Il ne va pas super vite. Mais ça, c'est pareil encore. C'est juste les prémices du truc. Tu verras, dans dix ans, ça se fout, il y aura des robots partout. Je ne pense pas encore. Dans dix ans, à mon avis, il y aura encore plein de gens dans les fast-foods. Mais si le robot, il sait déjà tourner un steak, t'inquiète qu'il va réussir à te faire ton burger, à aller plus vite et à te l'envoyer directement. Et puis voilà. Au moins, lui, il ne va pas cracher dans ton burger. Je sais bien. Le truc chiant, c'est surtout pour les étudiants parce que les fast-foods, en général, ce sont les étudiants qui travaillent. Pas que. Pas que. Mais il y en a plein que ça dépanne. Oui, c'est clair. C'est des petits boulots d'été, etc. Je ne vois pas ça se démocratiser demain non plus. Pas demain, mais ça va arriver forcément. Ça va arriver. Là, encore une fois, c'est les prémices du truc. T'inquiète que dans cinq ans, il y aura plus de robots comme ça dans plus de chaînes et que dans, je ne sais pas, peut-être 20, 30 ans, il y en aura vraiment partout. Et du coup, quand il y en aura vraiment partout, il y aura moins d'employés. Mais comme il n'y aura plus de travail, on n'ira pas manger au fast-food parce qu'on n'aura plus les sous. C'est QFD. Je préfère mourir. Je préfère mourir parce que vu dans un monde comme ça. Non, il faudra du temps. Bien sûr qu'il faudra du temps, mais bon, voilà. En gros, j'ai dit ça pour amener la news que c'était le début de la fin des fast-foods. Il y a un monde chômage dans les pays où la robotique est de plus en plus évoluée. J'ai vu un article à ce sujet ce matin. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Ah, écoute, ça m'intéresse, si tu peux me retrouver cet article. Si tu nous retrouves cet article, ce serait ouf. On pourrait en débattre. Effectivement. Le débat serait ouvert. J'avais dit que c'était le début de la fin. Les employés... De toute façon, bientôt... Au fast-food, juste pour amener la news, mais c'était juste pour montrer ce robot. Il n'y aura plus d'enfants, donc plus de main-d'œuvre, puisque après les poupées sexuelles, il y a déjà des robots sexuels. Donc la reproduction, les gars, l'espèce va s'éteindre petit à petit. Les robots vont contrôler le monde. Et puis... T'es très pessimiste. T'es très pessimiste. C'est mauvais pour le morat, de le matin comme ça. Par contre, ça, c'est vrai. J'avais suivi un reportage sur les robots sexuels. Ah bon ? Quand tu dis robots sexuels, c'est-à-dire ? Ben, robots, au lieu que ce soit une poupée complètement inanimée, là, ça bouge, elle te parle... Ça dragouille, quoi, je veux dire. Et du coup, c'est trompé ou pas ? Ben... Oh putain ! Ça m'a demandé à ta copine ou pas ? Non, je les appuie. Je les appuie. Je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Exprès. Ah non, on m'a conçu un robot humanite inspiré de Scarlett Johansson. Ça, ça fait peur, ça. C'est pas la même news. Oui, enfin... Bon, il n'y a rien à montrer, en gros, dans la news des robots sexuels. Non, mais... C'est juste cette image. Hop, là, voilà. Je vous chercherai un truc. Je vous chercherai. Là, on est vendredi. Ben, pour lundi, je vous fais un reportage sur ça. OK. Pour lundi... Elle te parle en voie de Google Trad. Bon, là, j'avoue que tu débordes, du coup. Bon, c'est... Ben, là, c'est immédiat, alors. Il ne faut juste pas qu'elle te parle. Je suis la Bayonne, je fais quelque chose. En même temps, si tu vas par là, pour les femmes, il y a déjà des robots aussi. Enfin, ce que les sex toys et compagnie, il y a des trucs, c'est limite, on dirait du rodéo, là. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est des machines... Je ne sais plus pourquoi, ça avait été conçu à la base et ça a été détourné en objets sexuels. C'est une machine de guerre, le truc. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais peut-être qu'il y a des... Oui, c'est possible. Peut-être qu'il y a des gens sur le chat qui sauront de quoi je parle. La règle 34 ou 43 de l'Internet, je ne sais plus laquelle c'est, c'est s'il y a quelque chose qui existe, c'est la version pornographique aussi. En gros. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la théorie. C'est totalement vrai, en fait. Est-ce que même les films sont faits en version porno, etc. Le cul, le cul, le cul. Voilà, le cul. On adore le cul. On va parler d'autre chose peut-être. Peut-être une petite news sympa. Tu regardes trop de films, je vous assure. Je vais vous montrer une vidéo que Kenny a montrée hier, mais ça me fait chier de ne pas la montrer. Je vous la montre quand même. C'est une maison imprimée en 3D. Ah, quoique non, il n'en a peut-être pas parlé. Il n'en a pas parlé hier. Des sujets dont il n'a pas parlé encore. Non, mais parce qu'il l'avait mis dans son Google. Enfin, dans son doc. Mais il ne l'a pas montré. Donc voilà, ça, c'est une maison. Et c'est une exclue matinale. J'avoue, c'est une exclue matinale, quoi. C'est ouf. C'est un truc qui est ouf. C'est une maison imprimée en 24 heures. Imprimée en 24 heures. Encore, ben voilà. La main d'oeuvre... La main d'oeuvre, on ne sait pas où elle passe. Toi, par contre, tu vas me saouler. Toi aussi. En gros... Mais là, il y a tous les intervenants sur le projet qui parlent. Le principe de la machine, c'est que tu mets ça au centre de la maison. Et tu vois, c'est un truc rotatif. Et du coup, ça va t'imprimer une espèce de maison... Ah ! Comme ça, circulaire. C'est trop marrant, dis donc. C'est comme une grue. Une grue rotative. Ça peut t'imprimer une petite maison en 24 heures, quoi. Waouh ! Et donc, en gros, ils expliquent que c'est aussi bien fait que si c'était des humains qui le faisaient, tu vois. C'est ça qui fait flipper aussi, un peu, tu vois. C'est génial, je trouve. Rip les portugais. Oh là là, les préjugés sur ce chat, c'est fou. C'est une bonne blague. Bon après, je ne sais pas si c'est quand même aussi propre. Mais bon, quand tu vois ça de l'extérieur, ça a l'air assez propre. Bon après, ça, c'est une journée pour faire un petit rond. Combien de mètres carrés, ils avaient dit que ça... C'est qu'une journée. C'est qu'une journée. Honnêtement, je n'ai pas regardé combien de mètres carrés ou quoi. Je suis un piètre journaliste. Étant dégueu, je ne suis pas journaliste. Parce que là, ça fait un petit conteneur, quoi. Il n'y a pas de... Ça fait une petite maison, quoi. C'est plus qu'un petit conteneur. Ouais, ça fait la taille du salon dans lequel j'habite. Ouais, j'avoue, c'est petit, en fait. C'est une maison de poupées. Ouais, mais c'est de faire un petit truc sympa. Par contre, après, ils sont quand même obligés de faire intervenir des gens pour tout ce qui est à l'intérieur. Là, on est d'accord qu'en gros, ça se construit les murs. C'est sympa, en vrai, franchement. En vrai, j'aurais ça à Paris, je serais bien. Oui. Il y a plus de place, en vrai. Il y a plus de place que ce que j'ai actuellement. Tu trouves l'endroit où l'imprimer, c'est chaud, je pense. Je vais l'imprimer dans la cour, là. Mais je pense que... 30 mètres carrés ! Il y a limite la place à en survivre la... 38 mètres carrés ! Tu vois, c'est pas mal. Oh là là, c'est plus grand que mon futur peut-être chez moi que j'ai postulé. C'est pas mal, en vrai. 10 000 ? 10 000 euros ? Non, mais après, il faut le prix du terrain et du machin. Oui, bien sûr. Ça ne se prend pas en compte. Mais bon, voilà. Encore une fois, ça supprime la main-d'oeuvre. Bon, bien sûr, il faut des techniciens pour poser les robots et tout, donc au final, ça se remplace juste. C'est vrai qu'il existe déjà des maisons comme ça, préfabriquées. Moi, ce qui m'a toujours fait rêver, c'est d'ailleurs les cabanes dans les arbres. Ah bon ? Oui. Dans les vêtements, c'est une cabane dans les arbres. Pas vivre, mais j'aimerais bien un jour avoir une maison avec un beau, je ne sais pas, un peu plié dans le fond de mon jardin. Je n'ai aucune idée de la gueule d'un peu plié. Mais pof ! Et une cabane dedans. Ça serait trop génial, tu vois. Genre mon petit coin gaming, tu fais ça dans les arbres. Ça serait ta gaming ou c'est dans les arbres ? Ah bah carrément. Tu fais ça dans les arbres. Il faut filbrer l'arbre, quoi. Bah ouais, mais ça se fait. On prend des câbles et puis c'est parti. Bon voilà, c'était la petite maison en 3D. Encore une fois, la technologie, ça avance vite. Ça avance très très vite. Mais bon, on n'en est pas encore là. Enfin, de là à ce que ces robots-là créent toutes les maisons du monde, on n'en est pas encore là. Mais bon. Déjà, ça ne sera pas ce robot-là. Il y aura plusieurs robots. Voilà. On va vous montrer une photo d'un mec qui est un peu bizarre. Son but, c'est de ressembler à un alien. Alors, là j'aimerais parler à ce monsieur. Mec. Dis-lui un message. Est-ce que tu sais à quoi ressemblent vraiment les aliens en vrai ? Est-ce que tu en as déjà vu ? C'est ça le truc. C'est ça le truc marrant. Alors, il a utilisé 50 000 dollars pour ressembler à un alien. 50 000 dollars en chirurgie esthétique. C'est peur de ouf ! Je ne veux pas croiser ça dans la rue. Du coup, voilà, ça gueule, c'est ça. C'est un peu bizarre. Et je suis sûre qu'il est méga riche et célèbre. Lui, il est sur Tinder Select, c'est sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a dépensé 50 000 dollars pour arriver là. Et donc voilà, la question que tu soulevais tout à l'heure, c'est, est-ce que tu as déjà vu un alien ? Parce que c'est pareil. Il se base sur des films de science-fiction. Exactement. Nos aliens à nous, on les imagine comme ça parce qu'on est comme ça. Mais si ça se trouve, il y a un film récemment qui est sorti, je ne sais plus le nom. Je vais aller rechercher ça vite fait. Où justement, ils discutent avec des aliens. Enfin, ils essayent de communiquer avec des aliens. Premier contact. Ah oui, premier contact, on avait eu la bande-annonce. Tu avais vu la bande-annonce et en gros, la gueule des aliens, eux pour le coup, ils ne sont pas du tout humains. Oui. Ils n'ont pas deux jambes, ils sont très grands. C'est ça, c'est des trucs vraiment chelous. Et donc ça se trouve, les aliens, ça n'a rien à voir avec les films de l'analyse. Les bocs d'aneufs sont carrément plus beaux. Enfin voilà, je vais vous montrer c'est possible. C'est très bizarre. Il ne s'est pas fait enlever ses parties du coup ? C'est possible. C'était un homme avant, on est d'accord. Ouais, ouais. Parce que son but, c'est d'être un alien asexué. Mais what ? C'est hyper putaclique ces vidéos, dis donc. Ah, il n'a pas de sourcils ! Tu sais à qui me fait penser un petit peu ? Non. Pendant un moqueur. Je ne connais pas. Et je lui décelle. Je ne connais pas. Enfin bon, c'est un mec. Un peu bizarre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais rechercher son nom. Il s'appelle Vinnie Ho. O-H-H. 110 opérations de chirurgie esthétique. Pour le moment, j'ai dépensé 50 000 dollars dans diverses opérations de chirurgie esthétique. Et enfin voilà, il s'est fait refaire les lèvres, les joues, les sourcils, tout ça pour ressembler en alien. C'est un peu bizarre, mais il fait ce qu'il veut après tout, c'est sa vie. C'est sa vie. S'il veut ressembler en alien tiré de notre imaginaire, pourquoi pas. Mais le jour où on verra un vrai alien, il sera bien déçu, je pense. Quand il n'est pas maquillé, il ressemble quand même un peu à un humain. Là, il joue des lentilles, il joue du make-up. Il a un Instagram ? Oui, c'est Vinnie Ho. Vas-y. Instagram, ok. Instagram. Instagram. Merde, attendez, j'arrive pas à... Il s'est fait tatouer le blanc des yeux ? Vinnie Ho. Ce n'est pas des lentilles ? Non, non, si, c'est des lentilles. Tu voyais, quand il se préparait, il avait juste des lentilles normales. En fait... On peut le montrer, ça. On peut le montrer, c'est très chelou, attention. Alors, c'est de l'art, hein. C'est subjectif, ok ? Voilà, voilà. Non, mais en plus, je suis sûre qu'il a combien de... Les vidéos. 63,5K abonnés qui suivent ça. Là, on voit que c'est des lentilles qu'il a, en fait. Ce sont des lentilles spéciales qui te prennent vraiment tout l'œil. Ça doit être compliqué à mettre, quand même. Mais voilà. Là, il a ses lentilles et là, il ne les a pas. Ça se voit, quand même, la différence. Bon, voilà, du coup... Et du coup, je suis sûre qu'il est ami avec plein de stars. Il est invité au Fashion Week et compagnie. Du coup, il vit de ça, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. En tout cas, ça m'a... Ça m'a un peu choqué. Enfin, bon, voilà. On finit sur... Sur cette haleine bizarre. Cette première de matinale, on se retrouve juste après. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai eu un bug dans ma matrice suite à ces images. Ça marche. Oui ! Les lentilles, c'est des lentilles Sclera pour ceux que ça intéresse. Voilà. Du coup, on se retrouve dans 5 petites minutes pour d'autres news. Il faut que je me remette de mes émotions. On va se faire un petit 1v1 sur le jeu que je t'avais présenté. Ah ! Excellentissime ! Et moi, j'ai des petites vidéos à vous montrer, donc restez là. Ne bougez pas. Tout de suite, on revient après la pub. À tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada